Bienvenue à tous, après vous avoir montré la semaine dernière un exemple d'interactivité qui existait entre le téléphone HP Pre 3 et la tablette touchpad, qui s'appelait Touch&Share, c'est à dire que vous pouviez continuer votre navigation internet, commencer sur l'un des deux appareils, sur l'autre tout simplement. Là on va aller beaucoup plus loin dans l'interactivité et on va s'attaquer à la fonction téléphone et à la fonction message, c'est à dire que vous allez pouvoir téléphoner ou recevoir un appel, également passer un message ou recevoir un message SMS sur le Pre 3 via le touchpad. Donc c'est tout simple, ce que vous allez faire vous allez commencer par lancer la recherche Bluetooth, donc sur le téléphone vous essayez de trouver la touchpad bien sûr et sur la touchpad même chose, vous lancez le menu Bluetooth pour chercher le téléphone. Dès que les deux appareils sont appairés, c'est à dire se reconnaissent entre eux, vous pouvez partir sur l'application. Donc c'est tout simple, vous appelez l'application qui est ici, appel téléphone vidéo. Vous lancez l'application. Alors je vais cacher parce que des numéros apparaissent. Voilà on passe en menu clavier. Un des exemples types, ce que je vais faire c'est que je vais appeler la messagerie. Donc vous voyez la touchpad ici, le téléphone ici. Regardez bien comment les deux interagissent. Donc comme on est chez Orange, j'appelle la messagerie. Je valide. Et vous voyez le touchpad qui réagit. Et le son sort bien du touchpad. Donc après, vous avez tous les menus. Vous pouvez basculer l'audio de nouveau sur le téléphone en tapant ici. Mais vous mettre en mode muret un peu clavier. Vous pouvez faire vraiment ce que vous souhaitez. Donc là, je vais raccrocher. Donc je vous rappelle que le Bluetooth ça a une portée d'environ 10 mètres. Donc ça sous-entend que vous pouvez avoir votre téléphone à 10 mètres de vous et continuer à téléphoner ou à recevoir des appels inversement. Ce que je vais vous montrer maintenant, ça va être... Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le journal des appels. Donc là, vous avez le journal des appels. Et je vais appeler mon deuxième téléphone qui est ici. Donc c'est un téléphone sous Windows, Windows Phone, pour vous montrer que ça fonctionne vraiment avec tous les logiciels, enfin tous les OS. Voilà. Je clique dessus. J'appelle le numéro qui est ici. Et vous allez voir le téléphone réagir. Donc vous voyez, interaction. Et voilà. Le téléphone ici réagit. Donc après, libre à moi de continuer la communication ou de ne pas la continuer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais raccrocher. Je raccroche et vous voyez comment ça réagit. Maintenant, je vais appeler... Je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais appeler à partir du deuxième téléphone. Voilà. Et là, vous voyez bien, les deux se mettent à sonner. Donc je vais répondre avec celui-ci. Et là, ça lance la communication. Et là, vous m'entendez en double écho puisque je parle dans les deux. Voilà. Donc je raccroche. Tout raccroche en même temps, du coup, puisque tout est connecté. Et je vais vous montrer autre chose. C'est la fonction, cette fois-ci, message. Donc la fonction message fonctionne à peu près de la même façon. Sauf que je vais vous la montrer simplement. Je vais écrire un message test sur cet appart ici. Donc voilà. Je vais mettre test 5. Comme ça, vous verrez bien la différence. Je lance. Voilà. C'est fait. Vous voyez, le message est lancé. Donc il faut attendre une petite latence, bien sûr. Et là, vous allez voir que... La réception s'est faite ici et ici. On valide. Et là, ça lance justement la fonction message. Donc là, on clique sur le lien. Et vous avez les deux messages qui ont été effectués. Voilà. Excusez-moi pour la mise au point. Voilà. Si vous voulez parler de façon encore plus simple et plus agréable, vous vous mettez en plein écran. Là, cette fois-ci, on est en plein écran. C'est beaucoup plus agréable. Et vous appelez le clavier. Et là, on se retrouve vraiment sur un système beaucoup plus simple et plus agréable que le téléphone pour répondre aux SMS. Donc par exemple, là, je vais répondre réponse TP pour Touchpad. Je reviens sur mon Windows Phone, menu de base. Et là, je fais entrer. Le message est lancé. Voilà. Là, il m'indique en vert que c'est parti. Et là, je le reçois sur la Touchpad. Et là, vous voyez... Et sur le Windows Phone. Et là, vous voyez que sur le Windows Phone, eh bien, c'est bon. J'ai bien mon message. Réponse TP. Voilà. C'était pour vous montrer vraiment que c'est un système très simple et très facile d'utilisation. Et bon, pour le téléphone, ce ne sera peut-être pas forcément intéressant. Mais pour les messages, surtout s'ils sont longs, ça peut être très très intéressant. Donc je vous rappelle, vous lancez dans les deux la recherche Bluetooth. Après, quand vous avez lancé la recherche Bluetooth, vous appelez soit le menu téléphone pour téléphoner. Voilà. Ou soit le menu message pour envoyer des messages directement. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous mettre en plein écran. C'est quand même plus agréable. Et je vous souhaite de bons tests. Et puis, pensez à utiliser cette fonction qui est, ma foi, très sympathique. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Et bien sûr, j'en créerai d'autres à l'occasion. Voilà. Au revoir. Et puis, n'hésitez pas non plus à donner des commentaires. Salut !